Bonjour, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Pour moi, c'est une occasion intéressante. Je suis natif du Nord-Pas-de-Calais, je vis et je travaille à Limoges, mais j'ai eu une première partie de ma vie comme enseignant d'histoire-géographie dans un collège en zone sensible dans le Pas-de-Calais. C'est ça qui m'a amené à reprendre des études à un moment donné à l'université de Lille-3 en sciences de l'éducation. Et c'est une occasion pour moi de venir sur des terres que je connais bien, puisque j'ai vécu à LM, puis à Tressin, et mon spot, c'était à Vinafdasque pendant de très nombreuses années. J'ai vécu d'ailleurs à Vinafdasque. Alors, j'ai choisi pour développer mon propos, donc une conférence qui m'a été proposée dans le cadre du cycle de conférence « L'école et son inscription sur le territoire ». Travailler en partenariat au service de la réussite des élèves, j'ai choisi de vous parler des dynamiques d'acteurs dans et autour de l'école à travers une étude en cours concernant la mise en œuvre du programme des cités éducatives dans trois communes. Je vais apporter un certain nombre d'éléments dans l'introduction qui vont vous permettre de comprendre d'où je parle, comment je déploie mes propos, sur quelle base et dans quel champ disciplinaire je me situe. J'ai aussi, pour développer ce propos, envisagé d'apporter quelques éléments et quelques indications bibliographiques. Elles seront ténues, mais ça sera des balises pour vous, et vous pourrez vous y référer concernant les travaux de différents collègues dont je pense qu'ils sont importants sur les thématiques que je vais aborder et concernant les travaux que j'ai pu développer moi-même en collaboration avec différents autres collègues. Donc, pour introduire ce propos, je vous propose quelques jalons concernant mes travaux et collaborations. J'ai fait une thèse concernant une étude des itinéraires de collégiens décrocheurs et j'ai essayé de développer une réflexion, une analyse concernant les effets décrocheurs dans les établissements. J'ai fait cette thèse, je l'ai soutenue en 2009. C'était dans quatre établissements du Pas-de-Calais. C'est un travail de type ethnographique, une enquête de cinq ans, des recueils de données qui consistaient à essayer de comprendre comment et pourquoi des jeunes gens décrochaient, mais surtout comment ils vivaient ces formes de décrochage et comment les acteurs se débrouillaient avec ces situations dans l'école, hors de l'école, les familles, mais aussi d'autres acteurs de différentes institutions. Est-ce que ça produisait chez les acteurs eux-mêmes, en termes de réforme des pratiques, ce que ça pouvait avoir comme incidence sur le fonctionnement des établissements ou des structures ou des institutions auxquelles ils étaient affiliés ? J'ai poursuivi mon travail en essayant d'analyser des alternatives aux exclusions scolaires qui étaient initiées dans différents établissements scolaires et en essayant de voir ce qui relevait des alliances et des partenariats effectifs au sein de ces structures dans et autour de l'école, en analysant des dispositifs comme Anne Barère l'a proposé ou comme elle a proposé dans un travail qu'elle a coordonné d'interroger l'ère des dispositifs. C'est un numéro important d'une revue que vous trouverez en 2013, la revue Carrefour de l'éducation, me semble-t-il, en travaillant à essayer de comprendre quels sont les jeux d'acteurs et quelles sont les dynamiques de ces jeux d'acteurs et les conditions et les formes d'engagement dans les marges. Alors, avec Michel Guig, on a été plusieurs à produire un ouvrage qui s'intitule « Les déchirements face au décrochage scolaire », « Déchirements des institutions éducatives face au décrochage scolaire ». On le trouve dans la collection L'Armatan. Puis en 2015-2016, j'ai rédigé deux articles dans une revue, la revue Diversité, qui posait la question de l'engagement et de l'apport de l'engagement des acteurs et des motifs d'engagement des acteurs concernant les situations qui sont au marge des établissements scolaires face à ces jeunes gens qui échappent un peu à tout le monde. Comment les acteurs s'investissent ? Est-ce qu'ils s'investissent strictement au plan professionnel ou est-ce qu'ils s'appuient sur d'autres apports ? Et notamment, j'ai pu observer que certains acteurs avaient des engagements qui puisaient dans une antériorité au sein de l'éducation populaire et que c'était parfois pas dit, souvent secret. Et parfois, ils avaient peur qu'on le leur reproche. Et pourtant, c'était central, c'était moteur dans leur investissement et ça permettait de cristalliser des dynamiques d'acteurs qui étaient véritablement très pertinentes. Ensuite, et là c'est récent, avec Diane Bedouin, de l'Université de Normandie et Geneviève Zoya de Montpellier, on a coordonné pendant deux ans un numéro de la revue des cahiers du Cerfet. Vous pouvez le trouver en ligne, c'est pour ça que je vous en parle, concernant les conditions, les contours et les ressorts des parcours et des dynamiques inclusives. C'est un travail de longue haleine de coordonner un numéro de revue. On a eu beaucoup de propositions, on a retenu 17 textes. Alors ça fait un numéro de revue volumineux. Mais on avait voulu développer le propos à partir de la manière dont les gens au quotidien essaient d'inventer un quotidien inclusif et sur quoi ils s'appuyaient pour pouvoir le faire. Alors ce travail, il est à mon sens important parce qu'il permet de montrer que des gens qui se mettent à distance des questions d'inclusion, parce qu'ils pensent que c'est trop injonctif, parce qu'ils pensent qu'on veut leur imposer des modèles, parce qu'ils pensent qu'ils ont pu vraiment développer leurs propres idées, mais seulement à appliquer des modèles qui seraient préparés par ailleurs. Ces gens-là, ils se mettent parfois à distance de l'inclusion. Et pourtant, ils alimentent des dynamiques inclusives au quotidien et ils font des choses admirables. Et on voulait analyser ça et regarder à travers ça ce que ça produit jusqu'à atteindre parfois une masse critique qui fait basculer une institution et des acteurs dans des perspectives et une société plus inclusive. Alors ça se regarde au niveau scolaire, éducatif, mais aussi au niveau universitaire. Et on a un certain nombre d'articles, y compris en regardant ça de l'intérieur. On a des choses sur des cheminements de professeurs qui sont autistes ou d'élèves qui multiplient les troubles d'IS et c'est analysé à hauteur des individus, dans des approches cliniques et ethnographiques. Et ça permet de rendre compte de ce qui se passe au quotidien dans ces ajustements parfois extrêmement fins qui font qu'on est engagé dans des logiques inclusives. Enfin, pour terminer, j'ai eu avec mon collègue Ben Hayed du laboratoire du Gresco, lui aussi à Limoges, sociologue, à travailler autour des dynamiques des collectifs et des dynamiques des collectivités et essayer de voir comment à l'échelle des collectifs et dans le travail avec les collectivités territoriales, à l'ère de la territorialisation des politiques publiques, eh bien, on pouvait reconfigurer ou penser autrement la mise en œuvre des politiques publiques éducatives, notamment. Donc là, on a coordonné, on avait organisé une journée d'études très suivie et on a coordonné un ouvrage qu'on peut trouver aux éditions des presses universitaires de Limoges, collectifs et collectivités face aux enjeux éducatifs. Et puis, c'est surtout cela qui m'amène aujourd'hui, mais en égrenant ces différents éléments précédents, vous comprenez où j'en arrive, eh bien, ce qui m'amène, c'est de vous parler de cette manière d'approcher les politiques publiques territorialisées, mais par le bas. Par le bas, ça veut dire à hauteur des individus, pas en regardant les politiques telles qu'elles sont énoncées et telles qu'elles seraient éventuellement mises en œuvre dans une idée de décliner des demandes qui sont faites au niveau national, mais véritablement comment elles sont reçues, comprises, appropriées et comment les acteurs eux-mêmes les mettent en œuvre à la lumière, non seulement de ce qu'ils en comprennent, mais aussi à la lumière de ce qui existe déjà, du déjà-là sur le territoire, du déjà-là des partenariats, bref, à partir des ressources et parfois des idées préalables qu'ils ont au regard de cette politique qui vient percuter leurs habitudes, leur mode de fonctionnement. Et à travers cela, on va essayer d'analyser un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre comment, de territoire en territoire, les politiques publiques éducatives territorialisées, en réalité, ne se développent pas tout à fait de la même manière. Pour cela, je passe très rapidement, j'ai apporté un certain nombre d'éléments concernant mes démarches méthodologiques. Moi, je fais de l'ethnographie de l'école. J'essaie d'être in situ, in vivo, d'observer les manières de faire des acteurs, de regarder comment, dans le quotidien de travail, mais dans le quotidien de la vie aussi, ils se débrouillent pour faire un certain nombre de choses, dans la classe, dans les coulisses de la classe, dans les lieux de réunion. Je prends beaucoup de notes. L'ethnographie, graphène, ça veut dire écrire, j'observe, j'ai un cahier journal et je prends des notes. Ensuite, je pratique des entretiens, des entretiens à dimension socio-historique, avec des grands témoins que je repère ou qu'on m'indique, pour les interroger sur la longue durée du dispositif, de la structure, ou de la dynamique que j'observe, pour essayer de recueillir des éléments qui me permettent de resituer les choses dans le temps, parce que les choses ont existé avant que je ne les observe et elles existeront ensuite. Et pouvoir connaître le temps long pour resituer les choses sur un dispositif spécifique, ou sur ce qui a précédé, ça permet de comprendre un certain nombre de dynamiques à l'œuvre. Et donc, ça vient certainement de ma formation initiale, je suis historien de formation, ça vient aussi de mon intérêt en termes ethnographiques pour cette idée d'historiciser les pratiques des acteurs, mais aussi les dispositifs dont on parle. Je pratique des entretiens aussi, qui s'inspirent des entretiens d'explicitation, à la Pierre Vermeerche, revisité par Bruno Robb. Alors Bruno Robb, vous devez connaître, il a travaillé sur les questions d'autorité, les différentes figures de l'autorité, et la question de l'autorité éducative. Dans les entretiens d'explicitation, il invite, par des questions qui commencent par comment, justement, à faire en sorte que les gens se saisissent des situations pour les analyser avec lui, et découvrir en partie, en prenant la parole, des choses qui sont du registre caché de leur agir professionnel. Moi, je me suis inspiré des travaux de Vermeerche et des travaux de Robb pour développer des entretiens d'explicitation en m'appuyant sur des scènes ethnographiques. Les scènes ethnographiques, ce sont des scènes que je rédige à partir des données que j'ai produites de mes cahiers journaux. Sans interprétation, sans analyse, je rédige des scènes extrêmement factuelles que je livre ensuite dans des entretiens, à partir desquels, comme un point de rencontre, c'est l'occasion de discuter avec les personnes et de revenir sur ces situations pour approfondir la compréhension qu'ils ont, que je peux avoir avec elles ou eux, de la mise en scène et des situations qu'ils vivent, pour pouvoir mieux les comprendre et observer un certain nombre de petits éléments qui sont souvent passés sous silence et parfois insus des acteurs eux-mêmes. Enfin, évidemment, je pratique des entretiens d'ordre biographique parce que dans l'engagement au quotidien, il y a des dimensions qui relèvent aussi de la biographie des personnes. Et je m'inspire un peu d'un collègue de Lille, Christophe Neviadomsky, concernant la clinique narrative. Alors je ne suis ni clinicien ni psychologue, mais je suis en sciences de l'éducation et en sciences de l'éducation, on essaie de faire dialoguer non seulement les entrées scientifiques, mais aussi les démarches méthodologiques et les conceptions épistémologiques pour essayer d'élaborer des démarches de recherche qui soient ouvertes et qui permettent un dialogue. Évidemment, pour terminer, je recueille des documents divers et j'en produis aussi, des documents qui sont des comptes rendus, des traces, des règlements, des présentations institutionnelles. Je passe du temps, y compris sur Internet, pour voir comment les institutions parlent d'elles-mêmes. Et puis après, je fais des petites mesures d'écart entre ce que les gens disent de ce qu'ils font ou ce que les institutions en présentent et ce qu'ils font vraiment. C'est toujours très intéressant. Bref, mon travail consiste à documenter, à établir des données pour comprendre les configurations éducatives. Alors, je m'inspire d'Elias pour cela. Je considère que les contextes existent, mais en réalité, les contextes sont interdépendants des personnes qui sont dans ces contextes et les personnes sont influencées par les contextes en même temps qu'ils coproduisent les contextes dans lesquels ils sont. Et donc, c'est plutôt à l'échelle des configurations que je pense et que j'agis et que j'observe ce qui se joue. Puisque, pour dire les choses très simplement et en vulgarisant beaucoup, Elias considère que quand un élément bouge dans une situation, tout bouge en même temps. Et les choses se remanient sans cesse. Et donc, les contextes ne sont pas immuables. Ils sont toujours en mouvement, toujours en évolution. Et parfois, c'est au millimètre précis jose ces éléments de mesure. Mais en réalité, on ne se baigne jamais dans l'eau d'un même fleuve. Dans la même eau d'un fleuve, pardon. Chaque jour, cette eau a passé et les choses ont évolué. Je fréquente aussi plusieurs terrains à la fois, c'est important de le dire. Alors, ce n'est pas parce que j'ai une obsession pour la comparaison. Au contraire, j'essaie de ne pas comparer ou de ne pas, comment dirais-je, conditionner mon travail d'enquête à la comparaison. J'essaie véritablement d'établir en configuration les éléments pour comprendre la singularité des situations et des configurations que j'observe. Mais je m'appuie sur ce qu'on appelle une pensée en constellation. C'est-à-dire qu'en travaillant sur plusieurs terrains à la fois, ça me permet d'interroger individuellement et collectivement ces terrains. Et si je repère quelque chose sur le terrain A, je vais essayer de voir pourquoi je ne le repère pas sous cette forme, sous le terrain B. Et peut-être que ça va m'aider à voir que c'est multiforme cet élément-là et qu'il s'exprime de différentes manières. Et ça va me permettre de mieux comprendre et de mieux avancer dans mes recueils de données, dans mes travaux d'interprétation et d'analyse sur les différents terrains à la fois. En ce sens, on peut dire que je pratique plutôt le contrepoint que la comparaison et je suis plutôt dans des approches contrastives que comparatives. Mais j'aurai peut-être l'occasion de parler de ça. Enfin, et je le dis simplement pour votre information, je travaille à l'échelle des espaces francophones, mon laboratoire le dit, diversité, éducation et diversité en espace francophone. Mais ce n'est pas qu'une inscription institutionnelle et scientifique. J'ai la chance, depuis plusieurs années, de fréquenter certains terrains en espace francophone. Et je vais régulièrement en Nouvelle-Calédonie. Je suis allé à plusieurs reprises en Guyane. Et je vais regarder là-bas, dans des systèmes éducatifs et scolaires qui sont totalement fondés sur notre système éducatif et scolaire ou nettement inspirés de ce système éducatif et scolaire, ce qui varie dans des contextes socio-culturels distincts. Je regarde la question de la mobilisation scolaire, du travail concernant les alternatives aux exclusions scolaires, par exemple, mais dans des espaces-temps qui sont quand même très différents. Alors, ils sont à des milliers de kilomètres, mais aussi dans des environnements très différents, avec une histoire et des pratiques, avec des acteurs et des publics qui sont eux-mêmes différents. Et donc, ça me permet non seulement de comprendre ce qui se joue là-bas, mais en allant regarder ce qui se joue là-bas, de mieux comprendre ce qui se joue ici aussi. C'est un peu l'inspiration de Ballandier. Aller voir là-bas et de manière éloignée qui ils sont et ce qu'ils font pour mieux comprendre ce que nous faisons et qui nous sommes par retour. Alors, l'objectif de cette communication, c'est de proposer quelques apports et quelques réflexions sur les relations entre l'école avec un grand E ou l'école avec un petit E, parce que c'est l'école en tant qu'institution ou ce sont des écoles qui sont, des écoles, collèges, lycées, qui sont implantées, localisées quelque part, acteurs et territoires. Et là aussi, entre l'idée de territoire et les territoires eux-mêmes, il y a une distinction que je ferai. Donc, proposer des apports et réflexions sur ces relations et sur les enjeux que soulèvent ces relations quand on parle de partenariat et de réussite des élèves. Je m'appuie pour cela sur un travail collectif qui est en cours, celui de l'accompagnement par la recherche à la mise en œuvre du programme des cités éducatives dans trois communes. Trois communes, l'une est située dans le centre de la France, elle compte environ 150 000 habitants, quand je ne parle que de la commune. La deuxième est située dans le centre ouest, elle compte environ, pardon, la première c'est 110 000, la deuxième c'est environ 150 000, et la troisième, elle est dans le sud-ouest et elle compte environ 50 000 habitants. Ces trois communes, je les observe et je participe avec un collectif à l'accompagnement par la recherche à la mise en œuvre du programme de cités éducatives. Depuis trois ans pour la première et depuis un peu plus et un peu moins d'un an pour les deux suivantes, puisque la première relève de la première vague des cités éducatives et les deux suivantes de la troisième vague. Pour l'instant, c'est vague pour vous, je le sais bien, mais je vais vous expliquer ensuite à quoi ça correspond, ce que je suis en train de dire. Ma question, c'est comment et pourquoi, au-delà des termes de cités éducatives, de réussite, de partenariat, les réalités politiques, institutionnelles et humaines sont-elles associées quand on parle d'éducation territorialisée, quand on parle d'inscription sur le territoire ? Comment et pourquoi ces réalités politiques, institutionnelles, organisationnelles et humaines sont associées à cette échelle ? Dans quelle histoire et selon quelle logique cela s'inscrit ? Et enfin, qu'est-ce que cela produit pour la réussite des élèves ? Et vous verrez que je n'aurai pas de réponse définitive puisqu'on est en cours de recherche, mais j'aurai quand même quelques petits éléments qui, mieux que des petits cailloux blancs du petit poussé, permettront de tracer un chemin. Alors, le plan de l'intervention, il est relativement simple. Je vais faire quelques définitions et apporter des éléments concernant des jalons historiques, politiques et institutionnels. Puis, je présenterai le programme des cités éducatives en en présentant les enjeux et en expliquant ce que j'ai voulu dire en parlant d'approche par le bas dans le cadre d'un accompagnement par la recherche. Et enfin, je porterai la focale sur la prise en compte de quelques questions vives qui seront pour moi des analyseurs, des manières de faire ensemble concernant cet exemple dans le cadre de cette intervention sur les dynamiques d'acteurs sur un territoire. Alors, quelques définitions. L'école et la cité, en réalité, c'est une histoire ancienne. Mais si c'est une histoire ancienne, ce sont des enjeux qui sont sans cesse renouvelés. Alors, je ne vais pas avoir une approche historique exhaustive. C'est impossible. Il faudrait de longues heures et il faudrait certainement un enseignement approfondi. On en a un dans notre université à Limoges. On a un cours qui fait 12 heures CM et 12 heures TD concernant cette question des rapports entre l'école et la cité. Et donc là, je vais dire vraiment des choses très rapides. L'école dans la cité, on peut s'appuyer sur les travaux d'Antoine Proulx, notamment, mais sur d'autres auteurs aussi. C'est pour ça que j'ai mis trois petits points pour dire que l'école, notamment en France, elle est consubstantielle de l'idée de nation, de l'organisation étatique, du fonctionnement même de notre République. et l'école, elle est au cœur des cités. Je parle du bâti comme du message et de la responsabilité que l'école a vis-à-vis de la société en France. Par retour, on sait aussi qu'il y a énormément de débats et de prise en compte des questions de l'école dans la discussion médiatique et la discussion politique au quotidien en France. Ce n'est pas vrai dans tous les pays. De la même manière, dans d'autres pays, on laisse les questions d'école aux responsables et aux professionnels de l'école en France. Tout le monde se saisit de ces questions et on voit bien là qu'il y a une acuité particulière qui est liée aussi à ce qu'est être français dans une République comme la nôtre. Donc, cette école, elle est au cœur des cités, elle est au cœur des enjeux de la cité. Alors, au cœur des cités, il suffit d'aller se promener dans des villages un peu reculés où il n'y a plus d'école, mais il y a toujours les bâtiments de l'école et on voit encore au froton, école des filles, école des garçons. L'école, elle a été partout installée, notamment au XIXe siècle, mais ça remonte à bien plus loin, évidemment. Je n'ai pas le temps d'en parler ici. Et l'école, elle est aussi au cœur des préoccupations des citoyens, des parents, des élèves, mais aussi des élus, quand il s'agit de rénover des bâtiments, de construire quelque chose, etc. La question de la mobilité, enfin, ça touche à énormément d'éléments. La cité, elle est aussi dans l'école, c'est-à-dire à l'inverse. Alors, la cité, elle est dans l'école. Il y a plein d'éléments curriculaires aujourd'hui qui sont au cœur des programmes des enfants de tous âges et qui concernent des enjeux de la cité. On parle des éducations A, éducation à la citoyenneté, éducation à la responsabilité, éducation au développement durable. On voit bien que là, des questions vives, qui sont les questions de la cité au sens large, au sens de la police, sont des questions qui sont saisies dans l'école et qui y trouvent leur place aujourd'hui pleinement, soit par des enseignements, soit par des interventions qui sont articulées à des enseignements avec des personnes qui sont spécialisées sur ces questions et qui vont venir d'école en école pour apporter des éléments. Puis, la cité, elle rentre aussi dans l'école à travers un certain nombre d'événements, les attentats notamment, le plan Vigipirate. Aux alentours de l'école et même dans l'école, un certain nombre de mesures, de responsabilités nouvelles ont été soit affirmées, soit réaffirmées, rappelées, qui font qu'on voit bien que ce qui se joue dans la cité et qui peut poser question ou qui peut poser problème, se joue aussi dans l'école et a des effets directs. Alors, ces éléments-là montrent que de manière très articulée, il y a un rapport très fort entre la cité, la politique et l'école. Et puis, enfin, il s'agit de rappeler que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'école de France et l'école française, dans une république qui se veut une et indivisible, qui a vu passer la réforme Ferry et l'école de la République avec les hussards noirs de la République qui faisaient que chaque matin ou tous les lundis matins à 8h, il y avait la même leçon de morale, en réalité, nous donner avec les écoles normales qui organisaient les choses d'une manière tout à fait particulière pour que partout en France, on enseigne de la même manière en faisant la leçon telle qu'elle avait été, conçue et apprise dans les écoles de formation avant que d'être déployée dans les écoles auprès des enfants. En réalité, on sait bien que cela n'est pas un mythe, mais à remettre en question quand même les travaux de Chané, qui sont assez anciens. Jean-François Chané, qui est un collègue historien, montre bien dans l'école et les petites patries que la République et les petites patries, excusez-moi, je suis incertain sur certaines de mes informations, je ne sais pas à quoi c'est dû, il montre bien qu'il y avait un respect des particularismes locaux. Évidemment, la France avait choisi et utilisé l'école comme un système d'intégration très fort, avec la langue notamment, mais au début du XXe siècle, il y avait encore plein de petits bretons qui rentraient à l'école et qui ne parlaient que le breton, plein de petits flamands, mes grands-parents par exemple, qui sont rentrés à l'école et qui ont appris à parler et à écrire en français à partir de l'âge de 6 ans et ça remonte au début du XXe siècle, alors que ça faisait plus de 100 ans que la Flandre était française, enfin, cette partie-là de la Flandre était française. Et donc on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on nous dit ou que l'image d'Épinal nous renvoie. Et même Chané, il nous montre que certains enseignants, ils opéraient des formes de médiation parce qu'ils étaient originaires d'un territoire ou d'un terroir et ils pratiquaient, y compris une langue qu'on appelle le patois ou le dialecte, qui n'était pas la langue française. Il a pratiqué, y compris pour aller chercher les élèves là où ils étaient et les ramener vers la langue de l'école, la langue de scolarisation qu'est le français. Bref, je dis ça pour dire que les questions de langue, notamment, dont on dit qu'elles sont des questions très importantes et très actuelles, elles ne sont pas nouvelles et récentes. Elles sont posées autrement, mais elles ont toujours existé au sein de l'école en France. Se pose aussi la question des frontières entre le dedans et le dehors de l'école. Est-ce que l'école est hermétique ? Est-ce que c'est un sanctuaire ? Est-ce qu'elles sont exclus de l'école un certain nombre de questions et d'enjeux qui sont posées en dehors de l'école ? Évidemment, non. Les frontières sont souvent poreuses. Il y a même des choses qui se passent à la fois et à l'école et en dehors de l'école, et y compris qui peuvent être des objets d'apprentissage pour les enfants. Par exemple, à travers la question de l'ouverture culturelle, comme à travers la question des acquis et des résultats des élèves. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont déployés au sein de l'école et qui ont une incidence sur le devenir des enfants en dehors de l'école. Et les reconnaissances qui sont faites à des apprentissages, y compris à des évaluations qui sont co-construites sur la base de critères qui s'appuient à la fois sur l'école et l'expérience en dehors de l'école, ont une incidence parfois sur la façon dont les élèves ensuite construisent leur parcours de réussite. Et tout ça est vrai à la ville, évidemment. Je laisse à penser que, pour l'instant, je ne parle que des écoles des villes, mais c'est vrai aussi à la campagne. Et parfois, c'est vrai à la campagne avec encore plus d'acuité, puisque se pose aussi la question de la proximité, de l'éloignement, de la mobilité, du fait que, pour certains jeunes gens, réussir à l'école, c'est aussi s'apprêter à devoir partir et à s'éloigner. Moi, j'habite aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, dans le Limousin. Il y a beaucoup d'établissements dans le Limousin où il y a un internat, parce qu'à partir du collège et plus sûrement encore au lycée, les élèves savent qu'ils seront internes pendant la semaine, parce que s'ils ont l'ambition de mener certains types d'études, ce n'est pas au bout du jardin ou au coin de la rue qu'ils vont pouvoir trouver ça. Et même à l'échelle des collèges, les collèges sont beaucoup plus éloignés que dans le bassin minier où j'ai travaillé à une époque et où la très forte densité de population et la pression démographique faisaient que quand, par exemple, on excluait un élève d'un établissement, dans les semaines qui suivaient, on avait trouvé un autre établissement sur une ligne de bûche approchante et ça ne posait pas véritablement de problème. Dans certaines académies, par exemple dans le département des Hautes-Alpes ou dans le département de la Creuse, ça peut paraître périlleux d'exclure un élève parce qu'on se dit que s'il faut aller chercher un bahut à 25 ou 30 kilomètres, on risque de signer la fin de sa carrière scolaire de manière anticipée. Et dans ces cas-là, on peut considérer que l'éducation nationale coproduit des formes de décrochage. Donc on regarde les choses autrement dans des environnements et sur des territoires qui imposent leurs propres contraintes. Justement, je parle du territoire et je dis tout de suite d'emblée qu'il s'agit d'une notion polysémique. Alors cette notion polysémique, je vais essayer de la décanter un peu. D'abord, je reprends le titre du cycle de conférence. Inscription sur le territoire. Inscrire, au sens littéral du terme, ça veut dire graver, ça veut dire poser un nom et situer quelque chose en le stabilisant. L'école inscrite sur son territoire, ça laisse à penser que l'école, elle est gravée, inscrite, implantée. Et c'est le cas dans ses murs, dans sa circonscription, dans son environnement. On ne rentre pas dans l'école comme on veut, encore que pas très loin d'ici, à l'île 3, il y a un lycée. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais moi j'ai connu le lycée Conneau où la cour, c'était aussi un lieu de passage et on pouvait, il y avait même le marché au lycée Conneau certains jours de la semaine et quand les élèves sortaient du lycée pour la récréation, ils étaient au milieu des échoppes, des gens qui faisaient le marché. Donc l'école n'est pas toujours refermée sur elle-même et entourée par des grilles. Donc elle est inscrite sur le territoire, mais ça ne veut pas dire forcément à l'exclusion d'autre chose. Ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les rapports entre l'école dans la cité et la cité dans l'école. Ensuite, quand on parle de territoire avec un S ou sans S, on parle aussi d'espace et on parle enfin de circonscription. Circonscription territoriale, administrative. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des chevauchements, des enchevêtrements de l'embrouillamine. Quelle est la circonscription d'un établissement scolaire ? Ça peut être la carte scolaire. Cette carte scolaire, est-ce qu'elle correspond à une entité juridique ou à une entité administrative ? Est-ce qu'elle correspond aux limites et aux frontières de la ville, du village, d'un quartier ? Est-ce que ça paraît logique et lisible ? Quand je travaillais au collège Jean Jaurès à Lens et qu'on s'était penché sur la carte scolaire, parfois dans la même rue, jusqu'à un certain nombre de numéros d'habitations dans une rue ont relevé d'un collège et à partir d'un numéro d'habitation d'un autre collège. Et donc, on voit bien là que pour le commun des mortels, pour le citoyen, c'est très vite illisible, incompréhensible. Et parfois même, on avait des moments de grande perplexité puisque en tapant les informations à une époque où on ne faisait pas tout en mail et en distanciel sur des logiciels prêts pour ça, mais quand les secrétaires tapaient, si elles écrivaient 32 au lieu de 22, elles faisaient une faute de frappe. Ça versait un enfant dans un établissement plutôt que dans un autre. Vous voyez bien qu'on est face à des choses qui relèvent de conventions, d'organisations, mais qui ne relèvent pas forcément de ce qu'on pourrait appeler le territoire vécu, le territoire habité. Et ces circonscriptions, comme elles disent bien leur nom, elles définissent un dedans, un dehors, elles définissent des frontières, elles définissent des possibilités ou des impossibilités. Et donc, le territoire, il peut être pensé aussi comme cela, comme des choses qui relèveraient d'une élégibilité ou pas. Le problème, c'est qu'il y a des formes de chevauchement et d'enchevêtrement de ces territoires puisqu'on a des territoires scolaires, on pourrait le dire, des territoires administratifs, des territoires politiques, des territoires sociaux au sens où, par exemple, l'aide sociale à l'enfance fonctionne avec une logique, y compris de territoire, avec des circonscriptions différentes. Les travailleurs sociaux ne travaillent pas tous de manière transversale sur l'ensemble d'un territoire, d'un département, mais il y a des zones, on pourrait dire les choses ainsi. Est-ce que les publics les vivent et les conçoivent comme ça ? Est-ce que même les acteurs des autres institutions pensent ces territoires et les connaissent ? Est-ce qu'ils connaissent les circonscriptions des gens avec lesquels ils travaillent ? Non, ils connaissent les gens avec lesquels ils travaillent et éventuellement, ils les invitent à travailler avec eux sur des situations qui ne relèvent pas forcément de la même circonscription administrative ou de la même inscription sur le territoire pour ceux qui vont travailler. Vous voyez bien là que savoir lire le territoire, c'est extrêmement difficile, ça ne correspond pas forcément à la carte, ça ne correspond pas forcément à la logique institutionnelle dans laquelle on est soi-même inscrit. J'en viens à la question de la territorialisation des politiques éducatives. Alors, Daniel Frangier en a parlé, Ben Hayed parle d'un nouvel ordre éducatif dans l'idée qu'on décide à partir d'un moment depuis, en réalité, un peu avant, mais de manière accentuée depuis les politiques de décentralisation, on a décidé d'inscrire les politiques éducatives et d'autres politiques, les politiques prioritaires, par exemple les quartiers prioritaires de la ville, on a décidé d'inscrire ces politiques dans des logiques qui tiennent compte des spécificités d'un territoire. Ce sont les décideurs politiques et des administrations, des grands corps de l'État qui, à un moment donné, ont pensé qu'il y avait une utilité et une pertinence à travailler, à territorialiser les politiques publiques, éducatives ou autres, afin d'aller vers davantage de finesse dans les réponses et les propositions qui peuvent être faites. Il est bon de rappeler qu'il y a une antériorité à ça et que cette antériorité, elle ne relève pas de décisions politiques. Avant qu'on territorialise de manière politique les politiques publiques en matière éducative ou en matière sociale, il y avait déjà des travailleurs, notamment dans le cadre du social, qui avaient territorialisé, c'est-à-dire qu'ils avaient pensé au plus près, de manière innovante, de manière aussi très ajustée en fonction de leur propre logique de travail. Ils avaient déjà pensé à travailler à l'échelle de territoires plus restreints dont ils avaient une meilleure connaissance non seulement des contraintes mais aussi des ressources pour pouvoir être plus actifs, plus efficaces et plus en capacité de répondre aux besoins non seulement des publics mais aussi des territoires. C'est important de savoir ça pour dire que les politiques publiques territorialisées ne sont pas que du domaine de l'injonction et du descendant. Elles sont aussi des choses qui relèvent de l'initiative de terrain et je montrerai tout à l'heure que parfois, même s'il y a du descendant, il y a un jeu et une forme de bras de fer qui s'instaure entre ce qui est envisagé et pensé par des institutions et ce qui est pensé et agi par des acteurs au quotidien et parfois des choses précèdent la politique publique territorialisée et va constituer un socle pour mettre en œuvre des choses en les aménageant et non pas en les déclinant par rapport à ce qui est dit au niveau national. Enfin, je pointe un élément que Pierre Champollion qui est un chercheur de Lyon, alors il a été inspecteur de l'éducation nationale avant d'être chercheur et pendant qu'il était chercheur, c'est important de le dire parce qu'il connaît aussi la boutique de l'intérieur, il a pas mal travaillé sur les questions de territorialisation et de territorialité dans des espaces reculés, des espaces montagnards et ça m'incite et ça m'invite à faire une petite distinction après avoir fait une distinction entre territoire et territorialisation, une distinction avec la territorialité. La territorialité, c'est une sorte de rapport que l'on a soi-même au territoire, ça relève de l'intime, du subjectif, ça peut être partagé, ça peut être de l'intersubjectif, mais c'est plutôt ce qui relève du vécu, du mental, des dimensions y compris émotionnelles que l'on peut avoir par rapport à un territoire. Cette territorialité, elle est moins liée à des circonscriptions, à des frontières qu'aux territoires vécus et habités tels qu'on s'y projette et il y a des géographes qui parlent de territoire mentalisé et qui montrent que les gens, ils sont capables de mobiliter bien au-delà de ce que les circonscriptions ou les systèmes de mobilité leur proposent parce que de manière mentalisée, ils ont développé des capacités et des ressources à penser le territoire bien au-delà de ces limites et des propositions qui sont faites pour s'y déplacer. Moi, j'ai un exemple, j'avais rendu compte de cela dans un article concernant la mise en œuvre de la mesure de responsabilisation. C'est une mesure alternative à l'exclusion scolaire qui postule qu'on peut s'appuyer sur des ressources externes pour pouvoir prendre en charge des jeunes gens qui ont fait des bêtises. Par exemple, ils sont amusés à faire sonner l'alarme très régulièrement. on va négocier avec un SDIS, un centre de prévention des incendies et un centre de pompiers pour qu'ils fassent un stage là-bas et qu'ils comprennent les conséquences potentielles de leurs actes. J'ai des exemples justement dans l'académie d'Aix-Marseille où le chef d'établissement proposait à un jeune d'aller bien au-delà de ce que la circonscription territoriale proposait et c'était rendu facile parce qu'il avait des interactions très fortes avec des partenaires et il s'appuyait sur son territoire mentalisé plus que sur le territoire de la circonscription et ce qui était premier pour lui, ce n'était pas la proximité, c'était le partage de valeurs. Et ce partage de valeurs éducatives permettait d'asseoir une démarche d'alternative à l'exclusion que la proximité n'aurait pas permis parce qu'il ne trouvait pas d'interlocuteur qui soit à la hauteur de l'échange et de la projection qu'il avait au plan éducatif. On voit bien là qu'il y a différents types de territoires et différentes perceptions de celui-ci. Je vais être très rapide sur la question des rapports entre les territoires, l'éducation, l'école et les populations. J'ai parlé il y a un instant de la décentralisation, on pourrait parler des questions de déconcentration, de recentralisation. il y a des auteurs nombreux, vous les voyez, qui en ont parlé. On doit dire qu'il y a un foisonnement de lois et de dispositions politiques institutionnelles sur les questions qui mettent en lien éducation et territoire. L'éducation prioritaire, bien sûr, elle est au cœur de ces questions. Alors l'éducation prioritaire, elle est traitée sous la forme d'une spécificité, une discrimination positive, dit-on aujourd'hui, et elle est bien vue, mal vue, bien perçue, moins bien perçue. On fait sans cesse le bilan contradictoire de l'éducation prioritaire, on fustige l'instabilité, on parle des continuités. Rochex a montré, je vous incite à regarder le site de l'OZP, l'Observatoire des zones prioritaires, qui est un site qui est foisonnant, très riche. Les travaux de Glassman, ceux de Rochex, disent que bien sûr, il y a des instabilités, on va de réformes, en refondation, en réagencement, en réorganisation, on revoit la carte de l'éducation prioritaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un socle de valeur dans l'éducation prioritaire qui s'est déployée, sur lequel s'appuient des démarches dans et autour de l'école pour faire école et permettre aux jeunes gens de progresser. Ce socle de valeur, il se déploie aussi au-delà de l'éducation prioritaire, mais il est particulièrement prégnant dans l'éducation prioritaire. Il permet d'investir la question des espaces et des temps scolaires et même au-delà. La question de l'aide au travail scolaire, même si parfois, il y a des ratés, il y a des choses un peu bizarres dans les années 2000-2010, comme à front renversé, c'est là qu'est la faute que j'ai oublié de changer. Comme à front renversé, on parlait d'accompagnement éducatif dans les établissements scolaires et d'aide aux devoirs et d'accompagnement scolaire dans les associations autour de l'école. Et donc, il y avait une confusion pour les parents. L'accompagnement éducatif, c'était dans les bahus. L'accompagnement scolaire, c'était en dehors de l'établissement. Il y avait là des choses qui pouvaient fonctionner ensemble mais qui parfois créaient de la confusion chez les parents. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour que l'enfant fasse ses devoirs. Est-ce que c'était dans l'école, en dehors de l'école, en fonction des nominations, etc. L'école ne pensait pas et les partenaires de l'école ne pensaient pas à se rendre lisibles et compréhensibles à l'extérieur. Il y a différents chercheurs qui ont évoqué cette question. Enfin, la question de la réussite des élèves, elle est fondamentale et elle est pointée de manière régulière depuis un certain nombre d'années. La question de la réussite des élèves, elle concerne l'école mais elle peut concerner aussi le territoire à travers, par exemple, les dispositifs de réussite éducative et les programmes de réussite éducative. Et là, je fais référence à des travaux assez récents de Morel et Pelle en 2020 et de son Pérac qui fut mon étudiante et qui est aujourd'hui ma collègue qui a soutenu une thèse sur la mise en œuvre du programme de réussite éducative dans une ville du centre-ouest de la France et qui montre justement ce sur quoi je vais parler dans un instant, qui montre que ce programme de réussite éducative tel qu'il a été déployé dans cette ville, il s'appuie davantage sur des valeurs communes dans une action collective entre acteurs très mobilisés que sur la volonté de décliner un texte national à l'échelle locale. C'est véritablement les dynamiques collectives et la façon dont les gens pensent, les publics, les acteurs et les territoires, c'est davantage ça qui a mis en œuvre le programme de réussite éducative. Elle parle d'une matrice de valeurs plutôt que de l'idée de suivre une sorte de partitions musicales qui auraient été produites d'en haut. C'est très intéressant parce que ça remet en question l'idée des déclinaisons des politiques publiques territorialisées pour redonner leur place et leur capacité à faire levier aux acteurs sur ces territoires. J'en viens donc j'ai été un peu long mais c'était important de pointer tous ces éléments pour comprendre de quoi je vais vous parler maintenant. Le programme des cités éducatives c'est un programme qui a été déployé à partir de 2019. C'est un programme qui a fait l'objet d'un appel à projets au niveau national et d'une proposition de labellisation pour les entités qui souhaitaient rentrer dans ce programme. Je dis bien programme parce qu'il ne s'agit pas d'un énième dispositif. L'objectif du programme des cités éducatives c'est de faire en sorte que sur certains territoires labellisés les gens veillent à mieux articuler les politiques publiques territorialisées qui existent déjà. Celles de l'éducation prioritaire celles de la réussite éducative celles aussi qui relèvent via l'ANRU l'Agence nationale de la rénovation urbaine des quartiers prioritaires de la ville. Et donc pour que une entité relève du programme de cités éducatives et bien il faut qu'elle dépose un projet un projet qui s'appuie sur trois axes nationaux conforter le rôle de l'école promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Un certain nombre de cités 80 ont été labellisées en 2019 et ont démarré fin 2019 début 2020 ont été fortement impactées par la Covid et donc les deux premières années ont été assez délicates puisque vous avez comme moi vécu ces moments de suspension parfois assez ahurissants et en tout cas inédits pour nous. Et ça a été le cas aussi pour les cités éducatives. Les appropriations ont été locales. Elles se sont fondées sur un dossier de labellisation lui-même basé sur des diagnostics qui avaient été croisés entre l'éducation nationale les services de la préfecture et la ville concernée à propos de territoires à l'échelle d'une ville ou en dessous de l'échelle d'une ville à l'échelle de quartiers prioritaires de la ville. Tout cela participe donc d'une mise en œuvre et d'une mise en ordre des politiques publiques territorialisées à l'échelle territoriale en s'appuyant sur l'existant le déjà-là mais en invitant les acteurs de différentes institutions à travailler de manière beaucoup plus articulée qu'auparavant pour essayer de sortir de la logique de silos la logique institutionnelle prévalant souvent sur la logique partenariale pour inviter les gens à co-penser et co-produire des actions non pas nouvelles parfois renouvelées en tenant compte des ressources et des forces articulées les unes aux autres pour pouvoir servir la fluidité des parcours et la réussite des jeunes gens de 0 à 25 ans ceci s'appuie sur une troïka troïka alors aujourd'hui avec la guerre en Ukraine certains ont considéré que ce terme posait question et problème puisque c'est un terme russe et ils préfèrent parler de comité stratégique comité de pilotage comité opérationnel bref en tout cas ça relève de ce qu'on appelle une comitologie c'est à dire un ensemble de commissions et comités qui agencent s'organisent et ils sont à différents niveaux alors je pourrais vous montrer des pages admirables je ne le ferai pas parce qu'on n'en a pas le temps mais des pages admirables de schémas divers qui montrent comment différentes commissions et différents comités interagissent les uns avec les autres qui siègent dans ces comités quels sont les rôles et fonctions de chacun de ces comités et les responsabilités conjointes ou croisées des unes et des autres etc. c'est assez complexe mais les gens à l'observer s'y retrouvent plutôt bien et ils pointent le fait qu'il y a un grand intérêt à se réunir régulièrement pour parler des mêmes sujets mais cette fois-ci ensemble et non pas de manière juxtaposée ou les uns après les autres la NCT l'Agence Nationale de Cohésion du Territoire et la DGESCO la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire sont chargées par le législateur de copiloter au niveau national et animent les réseaux d'acteurs au niveau national alors quels enjeux et quelles réponses pour les institutions et les acteurs concernés je vous parle de trois communes qui ont chacune une cité éducative mais je ne vous parle pas de trois territoires dans la première il y a deux territoires deux QPV un qui est très proche du centre de la ville donc un quartier prioritaire très proche du centre de la ville et l'autre il est à 25 minutes en déplacement de transports en commun et il est séparé par un fleuve donc deux quartiers prioritaires pour faire une seule cité éducative mais sur deux territoires distincts le deuxième c'est un quartier prioritaire de la ville dans une ville qui en compte neuf et c'est celui-là qui relève de la cité éducative et dans la troisième ville 50 000 habitants elle n'avait pas la taille démographique et la masse reconnue pour pouvoir porter une cité éducative mais par dérogation elle a obtenu le label de la cité éducative alors on pourrait interroger la question des labels on pourrait discuter mais ce n'est pas l'objet ça fera peut-être l'objet d'une question et je me réserve de cela dans cette troisième ville et bien on a trois quartiers distincts sur le territoire de la ville qui sont séparés les uns des autres mais qui ont des caractéristiques sociologiques sociodémographiques et scolaires qui relèvent des quartiers prioritaires de la ville et qui constituent ensemble en étant de manière discontinuée sur le territoire la cité éducative dans son ensemble alors que ce sont trois quartiers distincts dont l'un est très enclavé avec des gens qui ne vivent pas forcément les uns avec les autres et donc on a là l'idée d'élaborer une politique publique territorialisée qui soit partagée sur des territoires qui ont peu de contacts les uns avec les autres d'accord ? Je poursuis Les recherches dont je parle elles sont engagées à hauteur des individus dans les configurations éducatives avec une volonté de recherche-action formation parce que notre ambition c'est d'aider les acteurs à connaître et comprendre ce qu'ils font en même temps qu'ils nous aident à connaître et comprendre ce qu'ils font et on s'appuie sur la notion de circulation des savoirs et aussi sur un postulat qui est de considérer que les acteurs quels qu'ils soient les parents les élèves les professionnels de l'école du social de l'éducatif tous les gens qui sont engagés dans ces situations sont des experts de leur quotidien sont des êtres qui sont réflexifs créatifs actifs sont des experts du quotidien qui souvent s'ignorent dans leur expertise et qui s'ignorent les unes et les autres les uns et les autres dans leurs expertises respectives et donc on constate sur les terrains que nous fréquentons qu'il y a souvent beaucoup de ressources beaucoup d'expertise mais très peu de conscience de ces niveaux d'expertise et très peu de mise en commun et donc notre travail de recherche action formation qui s'intitule accompagnement par la recherche il consiste notamment à aider les gens à connaître et comprendre ce dont ils sont déjà détenteurs et à le faire circuler entre eux parce que non seulement ça va nourrir une culture de territoire mais en plus ça va permettre de monter en qualité et en capacité d'action sur un territoire donné on va donc les observer à travers leurs actions à travers leurs interactions et voir ce qu'ils produisent ensemble alors à partir de là je vous présente deux nuages de mots qui sont tirés de 50 entretiens exploratoires qui ont été menés dans la cité éducative numéro 2 ces nuages de mots vous savez comment fonctionnent les nuages de mots on a fait on a compilé l'ensemble des entretiens plusieurs centaines de pages ils ont tous été retranscrits ensuite on a séparé dans l'ensemble de ces entretiens certaines parties des entretiens qui parlent spécifiquement d'une thématique alors les entretiens c'est très simple quand on démarre un accompagnement par la recherche d'une cité éducative on demande à rencontrer des acteurs intercatégoriels interinstitutionnels de tout statut de tout niveau de responsabilité on en rencontre environ une cinquantaine des élèves y compris évidemment des parents d'élèves bien entendu et on leur pose une seule question selon vous qu'est-ce que la cité éducative et donc ils nous répondent à partir de là et on les relance dans des entretiens non directifs sur leur propre dire individuellement ils nous disent des choses dans la réponse initiale y compris qu'ils ne savent pas mais on repère dans ce qu'ils nous disent des choses qui nous permettent de le relancer à partir de leur dire sans rien induire et à partir de là on fait des entretiens qui font de 10 à 45 minutes et on recueille ces données elles sont toutes enregistrées ça participe d'un protocole c'est organisé en amont il y a une garantie d'anonymat etc ensuite on retranscrit l'ensemble de ces entretiens et puis on découpe selon les thématiques de l'entretien lui-même alors le c'est bien comme ça oui donc le nuage de mots de gauche c'est celui qui est lié à la question initiale comment les acteurs voient-ils la cité éducative et bien ils la voient c'est clair ce qui sort en premier c'est la notion de projet l'idée de se projeter c'est à dire d'aller vers quelque chose tiens ça tombe bien le mot aller il est extrêmement pris et repris alors aller c'est des clinaisons va irons etc mais en tout cas le mot aller il revient le mot chose qui témoigne du fait que c'est bien quelque chose la cité éducative mais c'est pas forcément maîtrisable compréhensible pour dire les choses en rentrant dans les catégories de discours les cadres de l'éducation nationale ils savaient ce qu'était la cité éducative mais grosso modo ils nous citaient les circulaires et la communication institutionnelle donc ils étaient capables de nous le dire en répétant ce qu'ils avaient lu ils n'étaient pas forcément plus à l'aise que les autres pour nous dire les potentialités et puis les enfants ou les parents ils n'avaient parfois jamais entendu parler mais ils faisaient un travail d'analyse éducation cité etc et à partir de là ils disaient des choses et ils disaient des choses qui nous amènent vers notre deuxième nuage de mots dans le discours déployé par cette cinquantaine de personnes rencontrées et faisant l'objet des entretiens exploratoires la rubrique la plus fournie c'est celle qui concerne le territoire et les ressources du territoire et là grosso modo on a les nuages de mots en volumétrie et on voit bien qu'en volumétrie en retenant toutes les occurrences répétées au moins cinq fois d'accord parce que sinon je n'avais pas la place sur mon diaporama mais j'ai respecté le fait qu'on gardait les occurrences répétées cinq fois et plus et on voit que plus gros qu'aller et plus gros que projet il y a le mot quartier et dans cette cité éducative celle qui est un seul QPV au sein d'une ville de 130 000 150 000 habitants et bien ce qui est premier dans le discours c'est la notion de quartier c'est aussi la notion de famille c'est enfin juste au-dessus de quartier centre social et lien dans ce quartier il y a un centre social qui est un lieu de référence extrêmement important au sein duquel on trouve beaucoup d'acteurs différents associatifs mais aussi beaucoup de rencontres entre l'école et les acteurs du territoire depuis très longtemps et ça semble apparaître comme un des lieux névralgiques de la vie du quartier et donc quand ils évoquent le territoire et ses ressources ils évoquent non seulement une manière d'être et de vivre sur un territoire donné tantôt ils nous disent que c'est un village il y a tout ici et c'est très bien tantôt ils nous disent c'est un village refermé sur lui-même et on doit prendre le bus pendant de longues minutes pour arriver vers le reste de la ville est-ce qu'on est dans la ville est-ce qu'on est en dehors de la ville vous voyez un acteur nous dit ce quartier c'est une bulle et il faut savoir y pénétrer ça nous dit quelque chose un acteur social ça nous dit quelque chose de la façon dont on perçoit ce quartier en tout cas on a le sentiment qu'il est véritablement circonscrit pour le coup et qu'il y a un dedans et un dehors cependant dans les ressources qui sont nommées il y a des ressources qui sont implantées sur le territoire et il y a aussi des ressources qui ne sont pas implantées sur le territoire avec des acteurs scolaires, éducatifs sanitaires, sociaux des parents et des enfants qui savent faire la distinction entre les ressources qui ne sont pas implantées sur le territoire mais qui bénéficient d'acteurs qui se projettent sur le territoire par exemple la PMI et des ressources qui ne sont pas implantées sur le territoire et qui ne sont pas dans le aller vers il faut aller vers ces ressources pour pouvoir en bénéficier et ça n'apporte pas les mêmes choses du point de vue des aides ou des accompagnements qui peuvent être déployés au bénéfice des publics donc on voit là une perception du territoire de la part des acteurs et de la part des parents et des enfants qui montre des choses sur la relation potentielle entre territoire inscription sur un territoire et enjeux éducatifs je poursuis le programme des cités éducatives enfin dans le cadre de l'accompagnement c'est aussi des gens qui participent dans le cadre de la cité numéro 1 qui est la plus ancienne dans l'accompagnement plus de 3 ans ont été mis en oeuvre des états généraux de manière régulière sur la base des entretiens exploratoires sur la base de la stratégie de la cité éducative il y a un certain nombre de thématiques qui sont traitées en grand public et plein de gens peuvent être invités à participer et viennent dans la durée il y a eu un certain nombre de sessions en 3 ans et malgré la pandémie il y a même eu des choses en distanciel les gens se réunissent se saisissent et s'emparent d'une thématique elle est mise au travail puis après il y a des ateliers des mises en projet des régulations qui suivent etc. j'ai pris ce document pour vous montrer le profil des gens qui participent à ces états généraux et vous voyez que ce sont les partenaires associatifs qui sont les plus nombreux et de manière récurrente on voit bien que sur l'ensemble la barre jaune est beaucoup plus conséquente que les autres ensuite on trouve les personnels de la ville puis les personnels de l'éducation nationale dans les personnels de l'éducation nationale on note que c'est de manière beaucoup plus forte les cadres IEN chef d'établissement du premier et du second degré mais avec une distinction sur les chefs d'établissement du premier degré qui sont directeurs et qui sont aussi des enseignants la plupart du temps alors que dans le second degré c'est des chefs d'établissement principaux adjoints et proviseurs et il y a une distinction à faire quand même sur l'agir au quotidien avec les jeunes gens même si évidemment ils prévoient ils organisent et ils font un certain nombre de choses on voit bien à travers ces images que les acteurs sont multiples ils sont issus d'institutions et d'organismes divers sur des territoires ils ont besoin et ils tirent bénéfice du fait qu'ils se rencontrent souvent et qu'ils peuvent commencer à entendre des choses ensemble et à les mettre au travail collectivement c'est un élément très important qui leur permet non seulement de discuter des difficultés ordinaires mais aussi de la complexité persistante de ce qui se passe dans les marges concernant les enfants qui relèvent de situations de handicap des enfants absentéistes des jeunes gens qui ont des difficultés à trouver à s'orienter ou à s'insérer mais ces acteurs ils disent aussi qu'il y a des problèmes parce qu'il y a un empilement des dispositifs les dispositifs de l'éducation nationale les dispositifs de la réussite éducative les dispositifs sociaux de la ville de la mairie de la préfecture etc. empilement des dispositifs qui créent parfois de la concurrence entre ces dispositifs et qui parfois ne produisent pas des effets escomptés avec des épuisements professionnels progressifs qui font que finalement on ne pratique plus véritablement dans l'objectif de réussir mais simplement de remplir les dispositifs et puis il y a aussi je l'ai dit tout à l'heure cette logique de silo qui tente à persister alors qu'il faut essayer davantage d'articuler les actions troisième point j'ai choisi quelques focales si je suis trop long je pourrais réduire il faut me dire parce qu'il reste cinq minutes alors la première focale j'ai choisi de la mettre en lumière parce que c'est assez peu mis au travail c'est celle de la petite enfance avec une question simple comment préparer l'entrée dans l'école des enfants et des parents c'est une question qui est posée dans la cité éducative numéro une mais elle est posée aussi dans les deux autres cités mais c'est beaucoup plus récent dans les deux autres cités là on a suffisamment de recul pour voir ce que ça commence à produire l'idée c'est d'accentuer les préparations à l'entrée à l'école dès deux ans et entre deux et trois ans alors il y a par exemple un accueil des tout-petits avant l'école des lectures de zéro à trois ans qui sont organisées par les structures mais avec en appui des partenaires associatifs selon des objectifs et une organisation qui est beaucoup plus huilée et beaucoup plus partagée qu'auparavant y compris en discutant avec les enseignants qui bientôt auront ces enfants ensuite on a engagé pour mon laboratoire une recherche action sur les conditions du dialogue éducatif et des enjeux interculturels puisqu'on s'est aperçu que les travailleurs éducatifs de la petite enfance ville ou associatif avaient beaucoup de mal dans le rapport avec des familles qui sont dans la non maîtrise de la langue française et elles avaient du mal non pas des difficultés personnelles avec ces gens là mais des difficultés à dialoguer à discuter des enjeux éducatifs avec les enfants et on percevait la même chose au niveau des écoles donc on est en train de documenter ce qui se passe comment ça se joue pour essayer de proposer des appuis à dimension interculturelle et puis pour faire circuler ces connaissances à l'échelle de ce qu'on appelle une liaison petite enfance qui fait que depuis plusieurs mois des travailleurs des crèches et garderies se rencontrent régulièrement avec des enseignants pour pouvoir essayer de se saisir ensemble d'un certain nombre de questions qui vont faciliter le dialogue éducatif et les prises en compte des dimensions interculturelles dans un dialogue éducatif renouvelé au bénéfice des familles et de la réussite des enfants dans l'entrée enfin il y a un IEN qui dit dans cette cité éducative numéro 1 que le fait de venir régulièrement dans les états généraux ça a permis une compréhension plus fine et plus globale un IEN donc on se dit il va parler au niveau scolaire et en fait non il dit notamment au plan sanitaire ça permet de repérer des situations qui passaient sous les radars on n'avait pas repéré certaines situations au plan sanitaire chez des enfants on les observait plus tardivement de manière curative et là on est davantage dans du préventif parce qu'on dialogue avec des professionnels du territoire qui sont centrés sur ces questions et ça permet donc d'être plus actifs et préventifs sur les questions sanitaires dernière chose la ville tenant compte de l'ensemble de ses apports a décidé de créer un poste de référent parcours petite enfance pour faciliter justement et coordonner activer l'ensemble de ses acteurs afin d'améliorer la préparation à l'entrée à l'école pour les enfants et bien sûr leurs parents deuxième élément les activités culturelles et sportives je vais aller très vite mais on constate que si c'est difficile c'est au milieu de ma dia et c'est ici si c'est difficile de passer d'une logique de guichet à une logique de projet c'est bien de ça dont il est question arrêter de financer des associations chaque année pour les choses qu'elles font mais les financer toujours pour les choses qu'elles font au regard de projets qui sont co-construits avec les acteurs du territoire en partenariat et parfois en lien direct avec l'école alors c'est par exemple un théâtre une compagnie de théâtre qui est en résidence dans un collège et qui travaille avec un directeur de compagnie qui est très régulièrement en salle des profs qui travaille non seulement sur des projets à long terme mais aussi de manière très active et réactive pour venir apporter des éléments d'une illustration d'un soutien pédagogique dans la classe la semaine suivante avec deux comédiens qui vont venir participer à un cours d'histoire de français etc. c'est aussi une ouverture sur le territoire avec le fait que le collège le soir il est ouvert y compris pour voir la répétition des professionnels du théâtre qui sont en train de préparer un spectacle avec des enfants ou un autre type de spectacle donc c'est enfin des thématiques qui sont saisies par exemple l'égalité filles-garçons qui sont saisies de manière récurrente de la maternelle jusqu'à la fin du collège par des médias artistiques bref c'est l'idée qu'on ne fait pas seulement du sport et de la culture pour le sport et la culture mais aussi pour travailler sur des objectifs qui relèvent de l'éducation à la citoyenneté c'est à dire qu'on bascule parfois autour de l'articulation entre modalités et finalités et parfois les activités culturelles et sportives viennent servir des finalités qui sont d'une autre nature notamment l'appartenance et l'accroche au territoire cette appartenance et accroche au territoire qu'il faut travailler avec vigilance parce qu'à trop travailler l'appartenance ça peut risquer de créer des dépendances et les enfants ou les parents n'ont plus envie de partir pour grandir ailleurs parce qu'ils sont tellement bien là qu'ils ont du mal à se libérer alors j'ai traité de ça dans un article dans un chapitre d'ouvrage où j'ai montré que d'avoir très activé des jeunes gens dans un collège et bien ça a fait que l'année suivante qu'ils sont partis au lycée et qu'ils n'ont pas trouvé l'équivalent et bien parfois ils faisaient queche comme ils disent c'est à dire qu'ils n'allaient pas à l'école le vendredi après-midi pour reprendre une petite piqûre de rappel de leur collège parce qu'ils n'arrivaient pas du tout ils étaient dans la nostalgie ils n'arrivaient pas à vivre en dehors de cet esprit du collège qui les avait portés et qu'ils avaient développés eux-mêmes dernier exemple alors je passe très rapidement sur les enjeux de la mobilité des jeunes gens la question de la mobilité on est très bien dans son quartier ça va mieux on est plus ouvert il y a beaucoup plus de choses mais est-ce qu'on est très bien dans la ville est-ce qu'on est accepté dans la ville quelle est la mobilité quelle est l'acceptation de cette mobilité des jeunes je vais le dire avec des guillemets des jeunes de banlieue quand ils vont en centre-ville on s'aperçoit que dans une des cités éducatives sans que les éducateurs les parents et les enseignants le savent le sache il y a des enfants ils vont à la médiathèque ils prennent le bus tout seuls ils vont travailler et il y a même des professionnels de la médiathèque qui ont aménagé certaines salles pour les y recevoir alors que ça se faisait jamais avant et donc là on voit que les enfants eux-mêmes peuvent en tant qu'élèves peuvent appréhender des formes de mobilité qui ne sont pas pensées ou pas prévues parce qu'on pense qu'il faut tout leur apporter dans leur propre quartier mais le fait qu'ils sont mobiles ça peut préparer d'autres mobilités celle de la sortie du collège pour aller dans un lycée moins proche celle du stage qui n'aura pas lieu dans le giron de proximité et donc ça peut prévoir des ambitions plus fortes au niveau scolaire et au niveau de l'orientation de l'insertion c'est pas simple on sait qu'il y a des discriminations y compris pour les stages ou qu'il y a des jeunes gens qui se ressentent comme discriminés et qui n'osent pas s'ouvrir à différentes formules et là dans les trois cités éducatives on voit une très forte activation des relations avec le monde de l'entreprise via notamment les préfectures qui mobilisent les chambres consulaires pour créer des propositions de stage qui permettent aux jeunes qui n'ont jamais de stage de les avoir on sait aussi qu'il y a des associations qui ont je pense à une association de pétanques ça n'a rien à voir ils ont développé un dispositif qui permet de découvrir cette pratique de faire de l'intergénérationnel mais aussi de se déployer auprès de différents univers du monde sportif et culturel pendant des stages d'une semaine où ils accueillent les jeunes quand les jeunes n'ont pas de stage ils vont découvrir des institutionnels de très haut niveau et ils vont voir des gens pour comprendre comment les institutions fonctionnent et c'est cette association qui en ayant quelques jeunes parfois a repéré qu'il y avait un besoin elle a proposé à la société éducative qui l'a délibérément soutenu et financé je termine en parlant de la participation et ça sera d'une certaine manière à la fois mon dernier point et peut-être quelque chose de l'ordre de la conclusion on parle de la participation des gens aujourd'hui on parle beaucoup de démocratie participative on parle beaucoup de la participation des jeunes gens dans la classe peut-être dans l'amphi on verra si vous prenez la parole ou pas mais qu'est-ce que ça veut dire participer prendre sa part avoir sa part est-ce que ça veut dire seulement être présent est-ce que ça veut dire pouvoir participer à des concertations et ça ça participe de ce qu'on appelle je joue sur les mots la participation symbolique et est-ce que la participation ça peut pas être plus que ça est-ce que la participation c'est pas aussi participer à l'élaboration à la réflexion à la construction d'un projet peut-être même et là c'est le sommet du registre de la participation si on reprend les modèles d'Einstein et de Blondio et Fournier et bien peut-être même est-ce que la participation ça relève pas aussi de la capacité qu'on donne à ceux qui participent non seulement de construire mais aussi d'évaluer et de contrôler ce qui est mis en oeuvre c'est rarement le cas c'est très rarement le cas si je ne le ferais pas parce que j'ai pas le temps suffisant mais si on revenait sur le diagramme que j'ai présenté tout à l'heure on verrait que il n'a pas été comptabilisé la participation des habitants des citoyens des parents d'élèves des usagers des élèves pourtant ils étaient présents mais le document tel qu'il a été préparé par les professionnels de la cité éducative ne prévoyait pas de retenir dans les critères la participation des acteurs que sont les usagers que sont les bénéficiaires que sont les parents d'élèves les citoyens et donc on voit bien là qu'il y a une sorte d'allant de soi on ne réfléchit pas aux conceptions de la participation aux objectifs qu'on fixe en termes de participation et puis peut-être même on ne prend pas en compte pour la mesurer et l'estimer cette participation alors que par ailleurs il y a tout un discours public politique qui dit que si on travaille à rapprocher l'éducation et le territoire ou si on travaille de manière territorialisée sur des territoires c'est pour être plus près des gens c'est pour répondre davantage à leurs besoins c'est pour tenir compte davantage les ressources dont ils sont capables qu'ils sont capables de mettre à disposition du déploiement de ces politiques et bien par ailleurs on s'aperçoit qu'on a tendance à faire pour et encore insuffisamment à faire avec et c'est donc là un des enjeux fondamentaux de cette dynamique d'acteur que de prendre en compte cette participation et de lui donner une réelle comment dirais-je une réelle ampleur et permettre aux acteurs de terrain que sont les bénéficiaires les usagers les habitants de s'exprimer et de participer à l'élaboration à la décision une question reste posée c'est qui choisir pour voir participer cette question elle rejoint la question de la représentativité et dans les trois sites éducatifs que nous accompagnons et bien il est parfois difficile de savoir qui peut participer aux instances à cette fameuse comithologie est-ce que ce sont les représentants des parents d'élèves élus est-ce que ce sont les membres des conseils de citoyens des conseils de quartier est-ce que ce sont les parents qui veulent bien ou les élèves qui seraient en capacité de prendre la parole cette question n'est pas tranchée elle est extrêmement difficile elle pose une question simple existe-t-il une représentativité effective qui permette de témoigner de la participation et de l'entité usagée ou de l'entité parent cette question elle est posée dans les politiques publiques territorialisées éducatives elle est posée aussi à la société aujourd'hui on voit bien à travers les conseils consultatifs de citoyens etc qu'on essaie d'inventer de nouvelles modalités de prise en compte de la parole des publics et non pas seulement du public et à ce moment-là on se soucie d'une rénovation de notre fonctionnement citoyen au quotidien c'est là un des enjeux qui n'est pas encore tranché aujourd'hui voilà je vous remercie de votre attention le micro fonctionne y a-t-il des questions oui merci beaucoup pour votre intervention je voulais revenir sur la question de la mobilité que vous n'aviez pas pu développer plus que ça l'une des questions que je me pose c'est que dans les les comptes rendus qu'il y a au niveau académique au niveau local etc on retrouve beaucoup une enfin comment dire des un genre de constat un peu comment dire sur le fait que les élèves ne bougent pas assez qu'il y a des problèmes de mobilité qu'on aimerait bien que les élèves bougent plus qu'ils ne s'ancrent qu'ils s'ancrent moins dans le territoire justement au contraire et ça on le retrouve aussi dans les dans les établissements quand il y a des enfin on voit plus la fierté dans le chez les professeurs et chez les chefs d'établissement quand c'est un élève qui va faire son stage à Paris ou bien quand il va ah bah c'est génial il est parti il y a tel élève qui est parti dans tel lycée plus loin pour suivre tel cursus etc et j'ai l'impression qu'au contraire comme vous l'aviez montré les logiques plus de les logiques plus territoriales en fait ça va être dans le cadre de décrochage scolaire ça va être dans le cas où il y a ben voilà des pour éviter l'exclusion scolaire de faire de l'inclusion scolaire avec enfin il y a pas mal d'associations locales comme itinéraires par exemple etc et du coup j'ai quand même l'impression que ben toutes les logiques d'ancrer l'école dans le territoire ça va être plus pour ce qu'on va appeler les mauvais élèves alors que ce qui va être plus mis en valeur ça va être la mobilité en quelque sorte et que donc du coup ben il y a très peu de logiques on va dire territoriales qui sont mises en valeur comme étant il y a des bons élèves qui sont dans qui sont ancrés dans le territoire ce qui peut du coup enfin selon moi c'était là ma question peut-être poser des problèmes comment dire on assigne des élèves qui sont déjà en difficulté ou des élèves fragiles on les assigne à résidence géographique et sociale en fait en quelque sorte alors ces assignations elles existent elles préexistent même aux enjeux éducatifs et scolaires on peut aller au-delà de l'assignation on peut y compris parler de ségrégation sociale économique scolaire culturelle on sait aujourd'hui qu'il y a certains quartiers où quand des gens arrivent d'autres pays on les envoie directement parce qu'on a observé qu'il y avait déjà des gens de la même origine et du même pays avant et on pense que ça va les aider par exemple à mieux rentrer sur le territoire et parfois ça renforce là il y a il y a des quartiers que je connais où parfois on se rend compte qu'il y a 10 ou 15 ans les gens issus de différentes communautés dialoguaient fortement ensemble et puis on a continué à envoyer des gens de certaines communautés enfin de certaines origines dans ces quartiers parce qu'il y avait déjà des communautés et des associations actives et puis les gens qui sont arrivés plus fraîchement ils vivent qu'à l'intérieur de l'association et de la communauté concernée et ils ne dialoguent plus avec les autres donc il y a des formes d'assignation qui ne sont pas liées qu'à des questions sociales, économiques ou culturelles elles peuvent être y compris liées à une lecture qu'on a du territoire qui est pas mal venue les gens qui disent on vous a trouvé un logement social là etc. ils se disent on va plutôt aller là parce qu'il y a déjà des gens de son pays d'origine ça va les aider à comprendre et en réalité ça les aide à comprendre pour vivre là mais ça les aide pas à comprendre pour vivre ailleurs parce qu'ils font par exemple on leur propose plus d'apprendre la langue française on règle leurs problèmes pour eux et on les assigne non pas seulement à un territoire mais aussi à des coutumes à des manières d'être et de faire et finalement ils vivent dans un petit monde et dans un petit registre dont ils ont du mal ensuite à sortir ça c'est pour répondre de manière globale et dire que c'est pas que la question scolaire est l'affaire de l'école c'est plus large que ça mais je pense que vous le saviez déjà après oui il est vrai qu'on a plutôt tendance à être moins ambitieux et à être plus dans le contrôle pour les jeunes gens qui sont au marge ou qui sont en difficulté ou présentent de la difficulté que pour ceux dont on pense qu'ils doivent qu'ils peuvent et qu'ils auront l'ambition d'aller voir ailleurs si j'ose dire mais c'est parce qu'il y a aussi une logique de contrôle de l'institution scolaire elle a du mal à faire confiance à des gens avec lesquels un système de défiance s'est mis en oeuvre et elle a encore plus de mal à solliciter des partenaires extérieurs si elle n'a pas la capacité de contrôler parce qu'elle est proche de ce qui va se passer pour dire les choses simplement ça relève peut-être des logiques méritocratiques ça relève sûrement de l'anthropologie de la confiance on n'a pas tellement envie d'aller se griller avec des partenaires en envoyant des vilains dont on pense qu'ils vont produire des vilainies récurrentes ailleurs c'est très concrètement ce qui ressort d'entretiens nombreux que j'ai notés et ça fait référence y compris à ce que j'ai dit sur ce territoire mentalisé et ce socle de valeur un chef d'établissement qui dit moi je vais chercher le SDIS qui est à 30 km de Mont-Bahut parce que je sais que si ça se passe mal le capitaine je le connais on a fait des trucs ensemble on se voit régulièrement il saura réagir au plan éducatif alors que le SDIS d'à côté ils sont très bien mais ils le viront tout de suite et donc ça ne marchera pas vous voyez donc on s'appuie pas là sur une logique qui est liée strictement au territoire mais plutôt sur ce qu'on peut projeter dans des accords potentiels au plan éducatif pour bien encadrer et bien contrôler à l'inverse un garçon ou une fille qui dit moi je vais aller faire mon stage à Paris etc on peut penser qu'il y a un capital social un capital culturel il y a certainement des appuis qui font que les gens voient ça d'un bon intérêt et ils ont un certain nombre de garanties qui les amènent à considérer que c'est pas que l'affaire de l'école s'il se projette et s'il est mobile c'est à dire qu'il y a une sorte de filet de sécurité socio-familial si le jeune a décidé d'aller faire son stage quelque part c'est peut-être aussi la logique des réseaux l'interconnaissance c'est à dire qu'il y a des gens qui vont le réceptionner et là l'école elle est très à l'aise elle agit très peu si ce n'est que pour réaliser les conventions et autoriser mais elle va beaucoup communiquer en disant regardez comme on est actif nos jeunes sont mobiles etc. en s'appuyant en réalité non pas sur ses propres logiques et ses propres réseaux peut-être même pas sur ses propres ressources mais sur la capacité qu'un certain nombre d'usagers dans son giron ont de se projeter eux-mêmes en mobilisant leur propre réseau vous voyez et là on rejoint des choses qui relèvent des inégalités sociales culturelles économiques ces inégalités elles découlent aussi de ceux qui sont détenteurs ou détentrices ou au coeur d'un réseau et de ceux qui n'en ont pas ça s'appelle le capital social Dume j'en ai parlé tout à l'heure enfin je l'ai dit très rapidement il dit que les discriminations du stage elles sont liées parfois à ce qu'on prête à certains enfants de certaines origines et moi j'avais fait un entretien avec des élèves qui disaient moi je suis très bien ici etc. le seul problème que j'ai monsieur c'est que j'ai des origines voilà et il disait ça comme ça j'ai des origines et je lui ai dit mais enfin moi aussi j'ai des origines on a tous des origines et je savais bien ce qu'il allait me dire derrière il m'a dit non mais monsieur regardez moi voilà et il savait que c'était un élément déterminant dans certaines parties du monde et ça pouvait avoir une influence sur le fait qu'il était autorisé à aller quelque part ou pas vous voyez ce que je veux dire et donc à l'inverse enfin à l'inverse en complément de ça il y a des parents comme disait la bonne du curé ils voudraient bien mais ils ne peuvent point ils n'ont pas les réseaux ils n'ont pas les connaissances ils ne peuvent pas projeter leurs enfants et donc dans ces cas là l'école elle fait au mieux avec ses propres réponses quant à l'en a moi je vois plein de collègues ils ont des listes d'entreprises des noms des numéros de téléphone des alliés dans la place et ils appellent ils appellent ils appellent en troisième en seconde en lycée professionnel ils appellent pour placer les élèves tout en disant on n'est pas un bureau de placement mais ils le font et ils le font plutôt dans leur proximité ou en s'appuyant sur ce territoire mentalisé mais en vérifiant bien que l'élève jouera le jeu des valeurs communes parce qu'ils n'ont pas envie de se griller et j'entends ça des fois ils disent non mais là c'est trop chaud lui je ne suis pas sûr et si je veux continuer à travailler avec ce partenaire je ne peux pas m'autoriser à faire n'importe quoi vous comprenez donc c'est intriqué très complexe mais au bout du compte ce qui fait la différence c'est quand même le capital social des familles et les réseaux voilà une dernière question je ferai des réponses courtes bonjour alors je suis assistante sociale dans un établissement scolaire à Roubaix et à Ouskal aussi et ce qui m'a fait réagir c'est quand vous avez expliqué tout à l'heure que par exemple au lieu de faire une exclusion il peut exister des mesures de responsabilisation comme par exemple le centre de prévention des incendies et des pompiers et j'aurais voulu avoir plus d'explications sur ça parce que c'est vrai que c'est ce qu'on constate que même s'il y a des semaines d'exclusion même des fois des exclusions définitives malheureusement et c'est frustrant aussi je pense pour l'équipe éducative il n'y a pas forcément de prise de conscience et donc il peut avoir des récidives ou au final ils le voient même comme un rejet une exclusion qu'on est contre eux et ils ne comprennent pas forcément que c'est eux les responsables de leur acte et du coup je voulais savoir s'il existe aussi d'autres expérimentations d'autres alternatives justement pour essayer d'avoir une prise de conscience et pas le vivre comme on ne veut pas de moi on est contre moi alors oui moi j'ai mené une étude dans l'académie de Lille au début des années 2010-2012 quand il y a eu la refonte des procédures disciplinaires et puis ensuite je suis allé dans l'académie d'Aix-Marseille pour accompagner des établissements du second degré à appréhender et s'approprier cette mesure de responsabilisation et enfin un étudiant de Master 2 MEF encadrement éducatif de l'académie de Grenoble m'a sollicité il y a 3-4 ans et j'ai accompagné son travail de recherche pendant une année sur ces questions-là en fait il y a quelque chose qui est récurrent alors j'en parle dans l'article que j'ai publié dans la revue diversité mais c'est récurrent depuis quand je le vois la mesure de responsabilisation elle n'est pas totalement bien comprise y compris par les professionnels de l'école parce que responsabilisation ça veut dire processus ça ne veut pas dire atteindre ou acquérir la responsabilité mais créer les conditions d'une responsabilisation progressive ça veut dire qu'on n'est pas dans un cadre normatif où les élèves étaient irresponsables et puis après il y aurait la machine à laver et le bon programme et ils sortiraient d'irresponsables devenus responsables c'est un processus lent long qui va nécessiter des rebonds des réitérations certainement des reprises encore après coup mais qui visent non seulement à faire prendre conscience qu'on a été défaillant dysfonctionnel qu'on a posé problème à la communauté y compris en présentant des actes qui peuvent relever du danger que quand c'est du danger on peut aller visiter un espace-temps où on s'occupe de ces dangers-là et ça veut dire qu'on travaille en amont le contenu de ce qui va se passer au SDIS il y a non seulement ce que le SDIS présente mais aussi comme en écho des choses qu'on va dire à l'élève sur ce qui se joue par rapport à un incendie etc. qui vont l'aider à prendre conscience et je dis écho je suis très attaché à ça on dit souvent la pédagogie c'est la répétition moi je crois pas moi je crois que la pédagogie c'est l'écho la répétition c'est celui qui radote pour un jeune quand on dit à son fils pour la énième fois il fait ouais ouais c'est ça mais c'est cause toujours tu te répètes mon vieux par contre quand deux personnes différentes l'une en uniforme l'autre à l'école disent à peu près la même chose ça fait écho mais c'est pas la même personne qui le dit et chez l'enfant chez l'adolescent ça a un effet ça cet écho il a un effet alors ça doit être lié à la psychologie mais ça a un effet ça réduit les dissonances et ça permet de confirmer qu'il y a peut-être bien quelque chose de tangible et de solide sur lequel s'appuyer donc il faut travailler sur les contenus là où on va envoyer l'enfant en mesure de responsabilisation et il faut travailler le rebond et le rebond il consiste à s'appuyer sur les valorisations des gains et des acquis en cours c'est à dire que pas de mesure de responsabilisation sans reddition ça veut dire que quand on revient on dit ce qu'on a fait on le dit à des personnes personnellement moi je préconisais pour l'avoir vu que ça se passe aussi dans la classe on réserve un quart d'heure du temps de la classe à la fin d'un cours quand l'élève est revenu pour qu'il ait à dire ce qu'il a fait ce qu'il a connu et compris ce qu'il a peut-être pas encore compris mais un débat peut s'instaurer avec ses camarades dans la classe ça relève de l'éducation morale et civique et enfin ça peut se présenter aussi à travers des affichages de la valorisation de ce qui est en train d'être acquis parce qu'à ce moment-là il s'agit de retourner retourner la force la force de la bêtise peut devenir la force de la valorisation de quelqu'un qui s'est amendé et qui est en train de comprendre et d'assumer ses responsabilités pour dire les choses et je termine si la mesure de responsabilisation ça consiste à émettre un élève et à attendre dans le carré de la responsabilité qu'il revienne pour vérifier qu'il est bien dans la norme ça marche pas si au contraire on l'envoie mais qu'on a préparé le fait qu'il va être reçu et qu'on l'accompagne dans son parcours y compris à distance et que quand il revient on l'accueille et on met en valeur et en discussion ce qu'il a vécu et bien à ce moment-là on nourrit ce processus de responsabilisation voilà donc ça veut dire que c'est un travail un travail éducatif très bien merci beaucoup